Je pense que c'est à se créer Saint-André tout au long de son année dans ce club. Et Marc Yvremont, au côté d'ancien président de Toulon, Loris Pédry, Moustachu, se réjouit sans doute d'assister à cette prolongation. Johnny Wilkinson tape très loin, très haut, très fort. Le coup d'envoi, l'intensité. Et les Clarentons ont vraiment la mer sur le ballon depuis le début de la prolongation. C'est eux qui ont toute la possession. Seigneur, James, James Bobonner. Bonnet à Saint-Turé, mis au sol par Skeet. Wilkinson essaye de lui arracher le ballon. Elle a gardé le ballon au sol, il a rassé une bonne heure. Il est sorti quand même dans les pieds pour Seigneur. Avec Pierre. Pierre qui se harte à Suta. Fernandez Louvail qui encourage ses partenaires. Seigneur. Seigneur vers James. James pour Rougerie. Rougerie qui va essayer de combiner avec Canale. C'est pas précis, mais il n'y a pas d'un avant. On a la gars qui récupère ce ballon. Et qui est stoppé par le paquet. Il y a encore un blessé. Il y a encore un blessé alors que c'est la charge de Mario Ledesma. C'est un Toulonais qui est au sol. C'est Mafileo qui est fou qui s'est blessé. Alors que c'est Kenmore maintenant qui charge. Mis au sol par Suta. Quelle séquence encore de Clermont. Rouges James qui a hésité à donner son extérieur. Il est pris par Missou. Il a réservé à son extérieur. Personne en position de drop. On continue à pilonner devant. Ah là c'est le moment où jamais d'aller à la mine. Et pénalité sous les poteaux. Offerte par Monsieur Garcès. Après cette intermise. On va parler de ces échecs face au Leinster. De cette réussite 73%. Mais là, ça passe. Et clairement on reprend l'avant. Mais rien à moins sûr. Brock James. A ce top 14. Nous aurons fait vibrer de la première. A la dernière journée. On se retrouvera dans 15 jours pour la finale. Prise de balle de Suta. Cibray. Wilkinson. Dégagement de Johnny Wilkinson. Qui garde le ballon dans l'air de jeu. Dans les bras de James. Il va tenter le drop. James. Tente le drop de plus de 50 mètres. À court. C'est bas. Il le met. Il le met Brock James. On est tout au nez. Avec Kefou. Wilkinson. Wilkinson maintenant. C'est Skeet. Tendu au pot. Le pilier qui est en position d'Elié Casimard. Pour pouvoir retrouver à Oluar. Elle est ouverte. Près des 22. Renversement d'attaque de Cibray pour Wilkinson. Essil marqué. Un essai en bout de ligne. Avec Fernandez Lobé. Fernandez Lobé qui lance. Compte Poumi. L'arrivée devant. Fitt Gérald. Compte Poumi. À la vente de l'Argentaire. Et récupération du ballon pour l'éclair-montoire. Il n'y a plus de secondes au rideau. Malzieu. Et le long coup de pied de Julien Mathieu. Il va sprinter. Attention c'est dangereux. Parce qu'il y a le sprint entre Lovobalabou et Malzieu. Le ballon qui longe la ligne de pousse. Malzieu qui prend l'avantage sur Lovobalabou. Et Julien Mathieu qui aplatie. L'essai de la victoire. L'essai de la victoire. Il faut demander la vidéo. Forcémard peut-être l'essai qui va envoyer définitivement clairement un final au terme d'un sprint de 80 mètres. Monsieur Garcès ne se laisse pas piéger deux fois. Et demande la vidéo pour vérifier si Malzieu a aplati. Essaie ou pas essaie. La question est ouverte. C'est Monsieur Pellaprote, un bit vidéo, qui va trancher sur les images du canal. Thomas, votre avis ? Avec le dernier. Il aplatie. Julien Mathieu qui avait été en contact avec Toulon avant de prolonger à Clermont. Attention. Essai. Essai accordé à Julien Mathieu. Regardez, Malangani et justement les Toulonnais qui avaient mobilisé énormément de joueurs. Plus de secondes au rideau en couverture. Et la Malzieu qui l'a très bien compris à la course avec Lovobalabou. Et qui prend les livres, qui gêne de vitesse et vient marquer ça. Et aller chercher leur revanche face à Perpignan. Brock James pour une transformation parfaite. Tounet avait une occasion d'essai. En tout cas, ils ont fait preuve de bravoure chez Toulonais. Cibre pour Wilkinson qui lance l'air étoile, puis l'étangir à l'assaut de la ligne. Ça ressort pour Johnny Wilkinson. Sonneville Williams, il est joué avec Van Niker. Van Niker, le crochet de Van Niker qui est repris par le retour de Julien Pierre. Extérieur, il y a un ballon d'essai. Wilkinson, Lovobalabou, Lovobalabou. Mathieu qui gagne encore son duel face à Lé... Il n'empêche. On aura 5 gouttes la même finale que l'an dernier. Avec Cibre, l'accélération du demi-de-mêlée. La fête de passe, il va y aller. Et c'est le premier Cibre. Bien joué de la part du demi-de-mêlée de Toulon. C'est toujours faisable. C'est toujours faisable, oui, oui. On les entère peut-être un peu vite. C'est faisable, c'est même. Wilkinson a passé la transformation au sprint. Oui, oui, il a... Je crois qu'il a... En drop, en drop. Paf, 7 points. 29-35. Le problème, c'est qu'il faut plus qu'un autre essai transformé. Les grands boulevards, au large. Fernand Deslobey, la passe pour Kefou. Sur un pas, c'est Tornopo, qui trouve Amélua. Le troisième ligne reconverti à Niel. Et revoici Toulon dans la moitié de terrain de Clermont. Avec cette ville ouverte, ce ballon qui sort rapidement pour Cibre. Wilkinson, Contepomi maintenant. Contepomi pour Sonnyville-William. C'est ce qu'il le faisait. Van Niker. Van Niker face à Odebert. La passe pour L'Eurobalabou. Le débordement de Valabou. Le cadrasse débordement. Il va y aller en couerre. L'Eurobalabou repris en mètre. Incroyable. Phénoménale action des Toulonnais. Et Lélie Fidjère repris à un mètre de la ligne de Clermont. Ce qu'il nous faut, Toulon. Ce qu'il nous faut, c'est absolument incroyable. Regardez. Van Niker qui va donner ce ballon. Magnifique pour ses deux joueurs. Et la L'Eurobalabou, crochet intérieur. Sur Rougerie qui a le plaqué. Canalé qui vient le chercher. Incroyable. Il le plaque. Regardez du bout des doigts. Il se jette. Canalé plus pour Clermont ce soir. Qui stoppe L'Eurobalabou. Tout présumé ce match. Le lancer de Benoît Cabello. Capté par Bonner. Une musicien. Et envraisemblablement importante. Pour l'éclair-montoire. Jusqu'à la fin. On aura lagu une réaction super rapide. Avant de retrouver François. Parce qu'il y a d'autres programmes sur Canal. Mais évidemment que l'on vit jusqu'au bout. La sirène. Qui retentit dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Et le dégagement de Brock James pour la quatrième année consécutive.